J'ai aussi sollicité mon collègue Fabrice Roux qui est professeur de SVT au Collège Clermont car c'est un projet que nous allons vous présenter interdisciplinaire qui a mis en jeu de nombreuses disciplines donc la SVT mais aussi la physique chimie et il a eu plusieurs niveaux d'approfondissement ce projet il s'est déroulé sur tout un niveau, le niveau cinquième l'année dernière sur l'année 2020-2021 on a presque réussi à tout faire avant le confinement il y avait une sortie à la Cité de l'Espace à Toulouse prévue au mois d'avril qui n'a pas pu se faire c'est la seule chose dommage c'était un peu la récompense pour tout le travail qu'ont fait les élèves donc c'était surtout le niveau cinquième et puis il y a eu un approfondissement du projet par la classe à horaires aménagés Art Plastique qui a travaillé avec les élèves des ateliers SECPA donc au Collège Clermont on a quatre ateliers SECPA alimentation hygiène service, vente, distribution logistique, habitat et production industrielle et donc sur ce projet on a coopéré avec l'atelier Habitat l'atelier vente et l'atelier production industrielle je développerai ce qu'on a fait avec ces différents ateliers un peu plus tard voilà je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou des remarques sinon je vais peut-être laisser la parole à mon collègue Fabrice qui m'entend, que je ne vois pas, mais qui m'entend peut-être que j'invite à peut-être présenter la partie SVT et physique chimie parce que c'était vraiment à l'origine du projet le travail de SVT et de physique chimie Fabrice, t'es là ? oui, alors je ne sais pas si on m'entend on t'entend, mais on ne voit pas moi j'ai l'impression que la vidéo, la caméra est activée c'est bon, on te voit alors bonjour à tous donc madame Laborde m'a déjà présenté donc je suis monsieur Roux Fabrice du coup professeur de sciences de la vie et de la terre au collège Clermont avec ma collègue, du coup c'est un projet cette exploration spatiale donc qui prend vraiment une implantation dans le cours de cinquième puisque dans SVT on travaille donc sur la planète Terre et le système solaire et du coup avec madame Laborde on avait évoqué justement ce projet interdisciplinaire on a donc avec madame Labasti qui est professeure de sciences physiques amorcé le projet les élèves de cinquième donc sur l'ensemble du niveau on a commencé en fait par réaliser des recherches sur les différentes planètes du système solaire donc avec des fiches activités alors après je ne sais pas si madame Laborde elle peut en même temps les partager voilà parce que je crois que c'est elle qui a la main par rapport à ça donc les élèves sont allés donc on a commencé chacun dans le cours de sciences physiques et dans le cours d'SVT voilà réaliser elle est en train de vous partager des fiches donc à la fois donc à travers donc des recherches au CDI des recherches en salle informatique à travers nos cours sur du coup les différentes planètes du système solaire pour appréhender et en quelque sorte créer des cartes d'identité de chacune des planètes du système solaire donc ça ça a été véritablement en fait le point de départ du projet donc on a commencé avec du coup ce travail là qui va être ensuite l'apport scientifique et l'apport nécessaire pour que les élèves ensuite à travers les différentes activités proposées les différentes visites que Madame Laborde du coup que Blandine va vous présenter point de départ pour ensuite alimenter l'ensemble du projet parce qu'on souhaitait bien évidemment que voilà on voit construire la carte d'identité de la planète et des différentes planètes avec toutes les toutes les recherches que les élèves ont menées sur plusieurs semaines l'objectif étant là aussi à travers l'ensemble des recherches de valider un certain nombre de compétences création d'un petit diaporama par exemple tout au long de tout au long du projet aussi voilà voilà on voit les différentes activités deuxième partie ensuite les élèves vont réaliser un carnet de voyage donc alors il y a un an de ça avant de réaliser cet épi avec Madame Laborde on avait déjà travaillé sur un carnet de voyage beaucoup plus modeste où les élèves donc dans ce projet là vont raconter le voyage sur une des planètes donc ils vont tirer au sort une planète et c'est parti les voilà en train de raconter ce voyage là dans le carnet de voyage avec donc les informations qu'ils ont récoltées soit en cours soit dans la phase de recherche soit le travail réalisé au CDI donc on avait aussi une fiche qui qui était au CDI où les élèves s'inscrivaient et notaient donc l'ensemble des recherches qu'ils avaient effectuées au CDI donc on a eu aussi donc un travail un beau travail réalisé avec avec Marapentique donc au CDI pour permettre justement la réalisation de ce carnet de voyage on peut rajouter aussi le travail réalisé en français donc comme l'abord vous a dit c'est un véritable épi avec les collègues de français qui ont aussi et qui sont intervenus en fait dans la correction dans la rédaction dans la voilà tout le travail qui a été réalisé aussi en français sur les carnets de voyage avec les collègues de français voilà on voit les différentes réalisations des élèves voilà tout à fait avec alors là aussi un apport scientifique les disciplines scientifiques l'apport donc aussi en français pour tout ce qui est des corrections au niveau de la langue mais aussi donc on a pu les laisser un petit peu libres aussi au niveau voilà au niveau de l'imaginaire à travers ce voyage là ce qui a été donc ce qui a été fait donc là les réalisations ça avec madame avec madame Laborde avec Blandine et après du coup je vais redonner la parole à madame Laborde à Blandine du coup pour pour la suite oui alors je reprends mon micro est-ce qu'il y a des réactions on se sent un peu seul pour rien vous cacher je ne sais pas s'il y a des réactions déjà par rapport à ce que vient de dire Fabrice non bon alors je partage là en fait une page c'est un article qui est sur le site internet du collège Clermont où on a un peu résumé l'ensemble du projet donc en même temps que les élèves travaillaient avec Fabrice en SVT madame Labasti Pascal en physique chimie et avec la collègue de français on a passé une semaine en fait à aller visiter l'exposition de l'association ACCESS donc le festival ACCESS pour ceux qui ne le connaissent pas ceux ou celles qui ne le connaîtraient pas c'est un festival très très important à Pau qui a 20 ans cette année et qui chaque année propose une exposition d'art contemporain mais aussi des concerts des conférences le principe de ce festival c'est de partager des oeuvres de la culture numérique voilà la culture électronique d'ailleurs à la base à la base c'était la musique électronique et les oeuvres d'art qui font intervenir l'électronique et le numérique et donc l'ensemble des élèves de 5ème alors c'était une semaine très sympa où chaque demi-journée moi j'ai revisité l'exposition du coup c'était très intéressant de voir les réactions des élèves une exposition avait lieu au bel ordinaire à Billière donc dans les anciens abattoirs de Billière on voit ici le chignon de Kittry Charpentier qui est la médiatrice de l'association ACCESS qui a vraiment beaucoup travaillé avec nous aussi sur ce projet et des oeuvres aussi diverses alors je vais revenir sur la première par exemple cette antenne satellite envoie vraiment des ondes dans l'espace et ces ondes sont retracées sur un écran qu'on voit à gauche et elle envoie des ondes vers différents systèmes alors là on ne voit pas très bien mais là derrière on voit les différentes zones de l'espace les différentes zones du Zodiac donc c'est un projet à la fois scientifique parce que l'antenne est une vraie antenne prêtée par le CNES mais les zones de l'espace correspondent aux différents Zodiacs de l'histoire de l'humanité parce qu'on connaît les signes du Zodiac pour notre astrologie à nous mais en fait chaque zone terrestre ne voit pas les mêmes étoiles donc chacun a projeté ses rêves et ses fantasmes sur les étoiles donc c'était une expo intéressante parce qu'elle croisait justement dans toutes les œuvres des données scientifiques et des données poétiques là on a un laboratoire pour reconstituer la vie en dehors de la Terre donc s'il y en a parmi vous qui ont vu le film seul sur Mars c'est un peu l'idée c'est comment on peut quand on part dans un voyage spatial continuer à alimenter la vie en dehors de notre planète ça c'était une œuvre très très belle et très poétique en fait on marchait dans un champ de lasers lumineux ça a beaucoup beaucoup plu aux élèves et puis ça a donné des belles photos ici c'est une œuvre qui reproduit l'explosion d'une étoile et là c'est une œuvre intéressante aussi où c'est reconstitué en marionnettes ce qui s'est passé dans les expériences qui ont été menées pour faire des tests sur la vie sur Mars des volontaires astronautes ont été regroupés dans un centre il me semble que c'est dans l'Utah aux Etats-Unis pour voir comment on peut se supporter en fait pendant une longue mission spatiale voilà et moi je ne vais pas détailler et puis il y avait aussi l'association de la Codicée là c'est peut-être une information intéressante aussi pour les uns et les autres qui est propriétaire de ce magnifique planétarium donc c'est on dirait une grosse tente qu'échua mais en fait quand on est dedans c'est vraiment spectaculaire je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent mais on a passé vraiment un très beau moment allongé par terre dans cette tente et en fait on a l'impression que c'est tout petit mais on tient je crois que la capacité est de 30 personnes alors bon évidemment c'est pas très Covid cette histoire mais aujourd'hui on y serait sûrement à moins nombreux mais voilà allongé par terre et il y a un animateur de la codicité qui nous fait voyager dans l'espace dans le planétarium alors ça ça a été une petite sortie en plus pour les élèves de la classe horaire aménagère plastique et les élèves des ateliers donc là les flous là c'est les élèves de Secpa qui n'ont pas renvoyé leur droit à l'image voilà pour l'exposition d'un soleil à l'autre à l'autre je ne sais pas s'il y a des réactions il y a une réaction très sympa merci Mireille sur cette exposition pas plus de réactions d'accord alors je continue donc par rapport au carnet de voyage en art plastique on s'est occupé de faire évidemment je commence par la fin le travail de reliure donc moi j'ai imprimé tous les documents déjà je les ai aidés en salle informatique à mettre en forme les documents donc là on utilise les applications LibreOffice qui sont très très bien pour ça on a utilisé Draw et ça fonctionne très bien Draw avec mon meilleur accent anglais D-R-A-W et qui est très très bien pour faire de la mise en page je trouve parce qu'elle est très souple on manipule des blocs d'images et des blocs de texte voilà donc on a mis en page le texte écrit en français toutes les informations trouvées en SVT en physique chimie qui donc sont sur le réseau informatique du collège grâce à l'intervention de notre collègue de techno qui gère le réseau de même de maître et puis j'ai aussi fait travailler les élèves sur des croquis des fusées là on en voit quelques-unes on a aussi travaillé en utilisant des textures des matières de l'encre là c'est de l'encre et du sel en fait pour essayer de reproduire un petit peu en fait de retrouver visuellement ce qu'ils avaient étudié en SVT et en physique chimie de voir à quoi pourrait ressembler le gaz d'Uranus puisque la planète est bleue et puis un travail sur le paysage en utilisant des textures de photos d'images qu'on récupère dans des magazines et les élèves devaient reconstituer les paysages des planètes donc ça c'est la couverture des carnets de voyage il y a de très beaux résultats ceux que j'ai mis sur le site évidemment c'est les meilleurs là on reconnait Mercure avec un très gros soleil parce que Mercure c'est la plus proche du soleil et là si je zoome dessus vous voyez que en fait en milieu du soleil il y a des espèces de courge à chaque fois ils ont utilisé l'idée c'est pour moi en art plastique c'est de leur apprendre à regarder des images en regardant non pas ce qui est représenté mais la forme vraiment plastique de l'image les textures les couleurs les matières etc donc voilà là c'est des travaux quand même très réussis après je ne vous cache pas que ça a été un travail difficile pour beaucoup d'élèves et je ne sais pas si je referai cette j'utiliserai cette technique là pour une couverture de carnet de voyage parce que finalement en travaillant avec les matériaux de la salle d'art plastique l'encre le sel et tout ça je vous remets le gaz d'uranus moi je trouve que ça ça rend quelque chose de vraiment intéressant aussi donc en fait travailler plus simplement sur des textures c'est ce qu'a fait ma collègue ah oui parce qu'on a oublié aussi ma collègue Aurélie m'esplait en secpa là en cinquième secpa on a aussi mis les classes de cinquième secpa dans le projet bien sûr ils ont travaillé avec leurs profs de sciences eux sur des textures créées avec de l'encre de la peinture du sel etc et ils ont vraiment été en réussite et malheureusement eux ils n'ont pas pu finir parce qu'on a été confinés alors qu'ils étaient en plein dans le projet et je n'ai pas pu mettre les images de ce qu'ils ont produit mais eux ils ont travaillé sur des un espèce de plateau qui reproduit le sol d'une planète et ils ont travaillé avec leurs profs de techno qui a des robots et donc l'idée c'était de faire promener des robots sur leur planète mais malheureusement ils n'ont pas eu le temps de finir le circuit à temps et les pauvres ont été confinés ils n'ont pas pu finir voilà voilà pour la partie carnet de voyage je ne sais pas s'il y a des questions des remarques tout se passe bien j'ai l'impression voilà Fabrice est-ce que tu veux dire quelque chose ? oui donc là là effectivement après l'objectif c'est vraiment d'aller comment on l'a dit rechercher plein d'informations il y a pour inciter les élèves à se rendre compte aussi il y a une application quand on va sur sur Mars en fait on a la possibilité en fait je ne sais pas si tu peux c'est on essaie de la retrouver c'est le truc de la NASA là oui c'est ça voilà c'est ça donc où les élèves finalement on a vraiment l'impression avec la souris finalement de prendre la main sur un robot qui est sur Mars et on peut avoir un panorama et voir en fait comme si on y était la planète Mars et ça ça a vraiment vraiment plu aux élèves et ça leur a permis d'avoir une idée un petit peu et de se projeter sur la planète Mars donc du coup c'est 360 panoramas panorama je crois ouais là je viens de trouver donc c'est sur le site de la NASA est-ce que j'ai mon micro ouvert oui j'ai mon micro ouvert pardon je suis sur d'autres onglets à la fois ouais je vais partager donc déjà je vais mettre le lien dans le chat je suis imbitable ça c'est vrai que c'est c'est une ressource vraiment intéressante et je vais partager mon écran je suis une vraie championne grâce à Mathieu merci à toi voilà donc ça c'est le site de la NASA et effectivement c'est les photos qui ont été prises par Curiosity qu'on va voir voilà et là si je passe en plein écran voilà et normalement t'as même aussi là ça marche pas ouais le lien où on prend la main on a vraiment l'impression de prendre la main sur le robot donc là peut-être que si tu passes via Google on le trouve ouais moi c'est un lien que j'ai trouvé sur Facebook honnêtement et là je suis étonnée que ça fasse pas panorama voyons si je fais ça là j'ai l'impression qu'il demande des téléchargements à tout le panorama on peut pas tellement se promener dedans alors attends si je fais comme ça que je joue non ça va pas c'est pas ça du tout après si tu vas si tu vas sur Google voilà voilà regarde c'est la vidéo par contre voilà ouais mais je crois qu'il est interactif non ? et oui voilà c'est ça mais en fait on a le lien quand vous tapez sur Google 360 panorama curiosity vous allez trouver en fait un voilà c'est ça voilà et donc ça c'est dans la vidéo et effectivement on a vraiment la on se balader et les élèves peuvent aller comme ça à la recherche de nouvelles images et comme s'ils étaient sur la planète Mars bon ils ont un peu l'impression de commander le robot ce qui n'est pas tout à fait vrai mais en fait ils aiment bien ouais ça c'est vraiment sympa je suis pas sûre de les meilleurs liens c'était pas celui que je t'avais donné à l'époque non non c'est ça ça j'essaierai de le retrouver d'ici la fin du de la réunion je continue sur la chape tout va bien ah alors comment êtes-vous passé du carnet de voyage à un stop motion et bien j'y viens alors c'est pareil de madame la borde voilà alors en fait là moi j'aime bien rêver quand on fait des projets on s'était dit avec le collègue de l'atelier c'est que on va faire décoller une fusée monsieur le principal dit ah oui j'ai quelques noms d'élèves à accrocher sur la fusée pour les envoyer dans l'espace enfin bref voilà et de fil en aiguille on est arrivé avec Kitri Charpentier aussi à l'idée d'une production vidéo alors là c'était plus compliqué d'impliquer toutes les classes parce que c'est plus compliqué voilà mais c'était plus disons pour approfondir le projet avec la classe à horaires aménagées air plastique et on est parti sur l'idée de fabriquer déjà avec cette classe et en impliquant les ateliers secpa et l'atelier vente des dioramas qui représentent les paysages de chaque planète du système solaire donc là je vais vous démontrer hop donc voilà les dioramas ça a démarré ça a démarré avec des donc là c'est l'intervention un peu plus modeste de l'atelier habitat ils nous ont fait enfin modeste mais fondamentale ils ont fabriqué des boîtes en bois voilà ces immenses boîtes en bois vous voyez l'échelle par rapport aux élèves qui sont assez grandes et ces boîtes à l'intérieur on les a traitées avec les élèves de l'atelier vente comme si c'était des vitrines dans lesquelles il fallait reconstituer les paysages donc là encore il fallait engager les connaissances acquises dans le cours de science là aussi on a fait un très beau travail de texture et de matière moi je trouve voilà et un travail au papier mâché etc histoire de reconstituer le paysage de chaque planète voilà là on voit les élèves en action et leur paysage les voilà et en fait ces paysages on les a envoyés Mercure, Vénus, Mars Jupiter, Saturne, Uranus et en grand Neptune et ces vitrines en fait c'était le support le décor pour notre vidéo alors ensuite pour faire la vidéo pour raconter une histoire c'est vrai que le stop motion a l'avantage de pouvoir animer des objets sans sans qu'on voit de ficelle de manière finalement de faire des trucages de manière assez simple donc c'est pour ça qu'avec KITRI on a choisi le stop motion mais en fait ça a été un travail mixte c'est à dire qu'il y a des parties de la vidéo qui sont en stop motion et d'autres travails qui sont en vraie vidéo mais on avait la chance d'avoir un intervenant qui est Thierry Moinet que voici peut-être certains d'entre vous le connaissent parce que je crois qu'il travaille beaucoup avec les établissements scolaires il fait beaucoup d'ateliers il a du gros et beau matériel je zoome sur la belle caméra et je ne sais pas si tu vois dans le chat on a Laurence qui nous demande si le travail était long alors je ne sais pas si c'est le travail donc au niveau du début jusqu'à la fin ou si c'est uniquement les maquettes voilà pour les vitrines voilà c'est ça pour les vitrines alors ce qu'il y a de super bien c'est que la classe horaire aménagère plastique ils ont deux heures de plus que les copains donc ils ont une heure de cours en classe entière où ils font le programme de l'art plastique général et deux heures en plus et alors le nombre d'heures qu'on y a passé je pense que quatre fois de huit huit heures à peu près quelque chose comme ça je dirais donc oui c'était relativement long et faisable dans la mesure où c'est vrai que c'est des élèves que j'ai plus longtemps cela dit en classe entière on pourrait mais là c'était un gros chantier les boîtes étaient grandes je pense qu'avec une classe entière je choisirais des boîtes à chaussures voilà et donc là on voit les élèves qui réalisent leurs petits films en stop motion avec différents outils et là on peut voir un iPad fourni par le département donc au collège clairement on a deux valises d'iPad une de 10 iPad et une de 8 iPad et sur lesquelles on a installé une application donc l'appli stop motion alors honnêtement moi j'avais prévu de faire moins de temps de présentation et plus de temps de manipulation sur stop motion mais dans la mesure où on est à distance bah du coup ça va être un peu un atelier plus de présentation parce que en fait cette application stop motion elle est très intuitive je ne sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont déjà téléchargé déjà regardé mais en touchant un peu sur tous les boutons finalement on comprend assez rapidement comment ça fonctionne on a une question quelle est l'application stop motion alors quelle est l'application stop motion stop motion je vais essayer de trouver la page web mais c'est une application qui est disponible dans l'app store stop motion studio la voilà mais aussi sur google play donc là je vais partager l'écran là voilà voilà donc là je suis sur google play mais on la trouve aussi dans dans l'app store d'apple sachant que dans le cadre des tablettes du département on utilise un outil qui s'appelle catalogue qui permet de télécharger des applications et normalement c'est votre référent numérique qui doit pouvoir le faire moi je suis obligée d'embêter nos amis du département et notamment Annick Bissier qui s'occupe de l'informatique au collège Clermont et elle me les installe à chaque fois gentiment donc c'est une appli gratuite avec des extensions payantes mais déjà avec la base gratuite on peut faire beaucoup beaucoup de choses donc pour rappeler le principe du stop motion c'est on prend en photo plusieurs images et l'idée c'est de créer du mouvement en déplaçant des objets dans l'image entre chaque image plus on fait des petits déplacements plus le mouvement va être fluide c'est ce qu'on appelle des films image par image c'est la technique du dessin animé en fait et cette application elle est intéressante parce qu'elle est très facile à utiliser à prendre en main les élèves la prennent en main très vite ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'il y a un système de transparence qui fait qu'on peut voir l'image précédente au moment où on prend l'image suivante donc on peut gérer le mouvement qu'on veut obtenir et alors là par contre pour rajouter du son ça c'est cet écran qu'on voit là c'est une option payante nous après le son a été rajouté par Thierry Moinet avec un logiciel de montage vidéo mais on peut le faire en fait une fois qu'on a fait l'application en stop motion on peut très bien l'exporter au format vidéo l'importer dans une application comme Movie Maker qui n'est plus mise à jour mais toutes les applications de montage ou même sur les iPads on peut utiliser Emovie et rajouter une bande son par dessus alors là c'est vrai que c'était bien que Thierry Moinet intervienne parce qu'au niveau du calage du son avec des élèves on y aurait passé 20 ans ça aurait été inenvisageable donc voilà pour l'application donc là d'ailleurs vous reconnaissez sur l'iPad l'écran de l'application et donc les élèves utilisent leur décor et bougent leur personnage dans leur décor voilà donc j'aurais bien aimé en fait si on s'était vu en vrai aujourd'hui je vous aurais amené une ou deux vitrines et puis j'aurais bien aimé vous faire jouer avec on a aussi travaillé voilà j'ai aussi quelques dispositifs pour jouer avec la lumière donc on a aussi travaillé là dessus jouer avec la lumière voilà j'ai fait le tour des images et du coup c'est vraiment le rendu est vraiment sympa je vais pouvoir vous montrer la vidéo est-ce qu'il y a des questions ou des voyons je regarde alors ce travail était-il non peut-on filmer avec un portable oui du coup avec l'appli stop motion on peut la télécharger sur un téléphone portable moi je l'ai sur mon téléphone donc l'application je l'ai montré c'est stop motion studio moi bon j'en ai pas pas utilisé d'autres celle-là elle m'a elle m'a toujours paru avant elle s'appelait elle avait un autre nom elle s'appelait animation image par image ils ont raccourci mais elle est très très fonctionnelle et vraiment très intuitive voilà il n'y a pas d'autres questions pas l'impression donc hop je vais arrêter le partage et vous montrer pardon recommencer vous montrer la vidéo alors juste avant de vous montrer la vidéo pour vous dire l'ambition du du projet c'est que tout va bien j'entends un drôle de bruit c'est bizarre l'ambition du projet c'est aussi le travail qui a été oui on a une question peut-on transférer le montage sur Spark Vidéo sûrement je ne connais pas Spark Vidéo mais je ne connais pas Spark Vidéo mais après on a on peut avoir un GIF animé ou alors carrément une vidéo alors je ne me souviens plus exactement du format mais c'est un format type MPEG ou MP4 un format très banal et utilisable je ne sais pas si je réponds bien à la question Laurence ça a l'air d'aller donc oui dans l'ambition du projet il y avait aussi l'implication de l'atelier production industrielle et aborder aussi les outils numériques de production donc les élèves juste pour faire leur réanimation ils ont été au MIPS alors le MIPS là je n'ai pas de photo en fait parce que le collègue qui a fait la sortie n'a pas pris de photo c'est très mal mais le MIPS c'est le Fab Lab de Pau alors le président est hélas décédé en printemps dernier en vélo à Pau c'est la personne qui a été renversée au pont d'Espagne mais ils ont pu fabriquer les objets au MIPS alors la sortie s'est passé un peu bizarrement parce que vous voyez ils ont utilisé par exemple un graveur numérique et je ne sais pas pourquoi l'élève a choisi d'imprimer un logo Chanel sur une plaque de plexi ça n'avait pas tellement de rapport avec notre sujet mais nos élèves au collège clairement des fois ils sont pleins de surprises voilà mais ça ça a fait partie du projet aussi et ce que je voulais vous dire c'est que les élèves de l'atelier production industrielle ont fabriqué avec l'aide de notre collègue de physique chimie monsieur Vidayac des fusées à base de bouteilles de coca et donc mes élèves de la chape ont décoré les fusées donc voilà je vais arrêter de parler je vous passe la vidéo avant d'oublier c'est vraiment un projet qui a impliqué énormément de collègues le travail de son a été réalisé en cours d'éducation musicale avec le collègue de la musique Franck Artigas est-ce qu'il y a des questions ou je lance la vidéo ou des remarques ou non vous avez envie de voir je sens bouillir l'envie derrière vos écrans c'est très bizarre cette situation est-ce que vous avez Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, on a choisi de faire une fusée rayée Je ne suis pas sûre Et on a mis des cœurs parce qu'on allait voyager sur la plaine de Vénus Et Vénus c'est la pièce de canon Donc on a choisi de la mettre des cœurs On n'a pas mis beaucoup pour pas que ça surcharge la fusée ... 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 voilà par rapport là en fait ce projet il a été un peu arrêté par le confinement donc c'est pour ça qu'il ya des élèves qui n'ont pas eu le temps de finir leur stop motion alors c'était l'intérêt aussi de faire intervenir thierry c'est que lui il a récupéré tout ce qu'on avait produit et il a fait ce montage et il a fait les incrustations d'image de fusée les effets de transparence etc ça moi j'aurais été vraiment incapable de le faire et du coup la collaboration avec access à cet égard était vraiment hyper intéressante et voilà si pour faire un peu la promotion de notre partenaire préféré parce que c'est le quatrième projet qu'on fait avec eux la classe troisième projet on en fait un quatrième cette année pour la classe à horaire aménagé et ça se passe toujours vraiment bien je sais pas si fabrice tu veux faire un commentaire s'il ya des questions on arrive au bout de l'heure c'est ça après normalement ça devait se concrétiser aussi à la fin de l'année avec une aussi une sortie à la cité de l'espace à toulouse bon malheureusement à cause du confinement et du covid ça c'est dommage c'est comme ça on a réussi déjà à en faire beaucoup à temps c'était voilà c'était déjà pas mal voilà voilà je crois qu'on vous a tout dit je sais pas si c'est des réactions des questions en tout cas merci pour vos encouragements et voilà moi je serais super contente de savoir s'il se passe des choses de même ordre dans d'autres établissements aussi ça peut être très intéressant ou de faire croiser des expériences peut s'envoyer des cartes postales de l'espace d'un établissement à l'autre enfin il y a plein d'idées à creuser encore sur le thème qui est très riche et voilà et puis je pense qu'avec fabrice on recommencera non les carnets de voyage on est prêt les élèves enfin voilà ça leur a beaucoup plu donc oui je crois aussi voilà merci beaucoup merci Mathieu c'était très sympa merci